et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit photoshop alors aujourd'hui on continue notre série consacré au mock-up et je vous apprend une seconde technique pour arriver à vos fins qui sera on va dire un petit peu plus pratique surtout si vous êtes adeptes de la mise en situation donc là aujourd'hui on va vraiment partir de rien on va on va tout créer de la z mise à part le background et les petites attaches c'est à dire qu'on va créer un gabarit de pages qu'on va transformer en objet dynamique on va lui appliquer une petite déformation et vous allez voir qu'au double clic sur ce gabarit il sera très facile de venir changer du coup le graphisme d'appliquer par exemple un autre visuel de l'enregistrer et photoshop se chargera de changer automatiquement dans notre notre affiche point psd tout en appliquant et en tenant compte de la déformation du gabarit on apprendra également à créer une petite simulation de pliage 1 et puis apporter un petit peu de grain aussi à la fiche voilà c'est parti je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto allez c'est parti on commence le tuto sans plus attendre donc comme d'habitude je vais vous demander de télécharger les fichiers sources puisque vous aurez besoin de certains éléments pour réaliser le mock up donc là on va vraiment partir de rien pour mettre en situation une affiche on va juste récupérer un petit arrière-plan et puis des éléments qui vont nous permettre de suspendre notre affiche donc on va commencer donc histoire de garder un petit ratio et de cohérent on va venir créer un nouveau document donc fichier nouveau document ou commande n ou contrôler n et puis on va venir se mettre en format papier international on peut se mettre en 1 4 et puis voilà vu qu'on est sur du web on peut se mettre en 72 donc je vous rappelle un le format à 4 21 29 7 on fait ok et voilà c'est parfait on a notre notre format ce qu'on va venir faire dans un premier temps on va venir afficher les règles donc pour afficher les règles on appuie sur commande ou contrôle r si elles ne sont pas affichées on vient sélectionner dans la partie de gauche les règles donc on clique on maintient le clic enfoncé et on vient se caler vraiment au bord du document vous pouvez pas vous louper il ya un magnétisme donc une fois que vous êtes au bord du document vous relâchez on fait exactement pareil avec la partie haute on vient chercher des règles en haut et pareil avec la partie droite et enfin avec la partie basse pareil pourquoi on fait ça tout simplement pour délimiter notre document maintenant on va appuyer sur les touches commande ou contrôle alt essai pour augmenter notre taille de zone de travail on peut se remettre si vous voulez en centimètres pour y voir un petit peu plus clair et là on va se mettre en largeur à 40 et puis en hauteur on va pouvoir se mettre à 50 par exemple et en valide donc là on vient d'élargir notre espace de travail vous êtes d'accord on est toujours centré par rapport à notre document donc c'est parfait et on va vraiment travailler dans cet espace ici on va pouvoir là on est toujours sur le gabarit juste rajouter des petites marges puisque là donc ça va être notre achiche d'accord dans la partie blanche on va rajouter des petites marges en histoire de donner un contour assez épais blanc à la fiche donc pour ce faire on vient prendre l'outil rectangle de sélection raccourci clavier m on vient se mettre ici dans dans l'angle en eau donc à gauche de la partie blanche on appuie sur shift et on vient faire un petit un petit carré de 20 pixels par 20 pixels on peut pas se gourer vous voyez photoshop nous donne bien les mesures donc là on est bon on peut relâcher on prend les règles tac on vient la caler ici dans dans la partie gauche de la sélection et puis on reprend une règle en haut et on vient à la caler ici dans la partie haute donc là on va faire exactement pareil on se met à l'autre bord on fait un petit carré en appuyant sur chiffre de 20 pixels et puis on vient prendre une règle un repère et on vient le caler ici à droite on fait exactement la même chose en bas un petit carré de 20 pixels donc normalement il ya le magnétisme donc on peut pas se se gourer et on prend la règle et voilà on met dans la partie basse de la sélection notre repère donc là c'est parfait on peut venir double cliquer sur l'arrière-plan si on veut du coup le modifier et pour le déverrouiller il n'y a pas grand intérêt puisque ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir récupérer bg point jpeg et on va venir le glissé directement dans notre document alors sinon ce qu'on peut venir faire aussi c'est faire un clic droit ouvrir avec photoshop voilà comme ça au moins ça il sera pas converti en quelques dynamiques on fait un commande ou un contrôle à pour le sélectionner un contrôle ou un commande c'est pour le copier on retourne donc dans nos documents et puis on va venir faire un commande v ou un contrôle v pour le coller on peut venir dézoomer en faisant contrôle moins ou commande moins et là on va faire comment t pour transformation manuelle vous voyez qu'il est un petit peu grand donc du coup on appuie sur shift pour garder le ratio et on va le réduire donc on prend une petite poignée par exemple ici en haut à gauche on peut venir le déplacer comme ceci dans le document donc là on aurait très bien pu rester comme ceux ci c'est c'est pas mal ou sinon vous pouvez en appuyant sur shift vous voyez le faire une petite rotation après c'est vraiment c'est vraiment vous qui voyez là ça me paraît pas trop mal si vous voulez être vraiment sûr du milieu absolu vous pouvez faire un commande t sur le calque zéro et puis reprendre un repère voyez et le positionner comme ceci vous pouvez du coup faire exactement pareil avec le repère central comme ceci voilà donc là on a bien quadrillé notre espace de travail si bien que le 4 le calque 1 si on veut vraiment être sûrs qui qu'on est centré donc on peut venir le positionner vous voyez ici et la poignée du haut ici à peu près au milieu donc là on est vraiment bien donc après on pourra même venir le remonter un petit peu puisque la fiche va masquer la partie la plus claire si vous trouvez que c'est un petit peu trop sombre donc vous pouvez appuyer sur commande ou contrôler l pour jouer avec les niveaux donc par exemple on peut venir ramener la flèche des noirs des blancs pardon un petit peu vers la gauche histoire d'éclaircir la flèche des blancs un peu vers la gauche histoire d'éclaircir les blancs la flèche des gris pareil si vous voulez éclaircir un petit peu vous pouvez la ramener un petit peu sur la gauche les noirs les plus profonds vous pouvez les mettre en plus intense en ramenant la flèche vers la droite après c'est vraiment vous qui voyez alors j'ai peut-être le la déplacer un petit peu plus vers le haut comme ceux ci donc là on est pas mal donc ce qu'on va venir faire maintenant on va venir déjà on peut venir modifier l'appellation calque 1 on va l'appeler bg et on va créer un nouveau calque donc ce nouveau calque on va l'appeler gab double clic pour gabarit gabarit comme ceci voilà on va venir prendre l'outil rectangle de sélection et on va venir créer par exemple où ce qu'on peut venir faire aussi c'est créer c'est prendre l'outil rectangle arrondi donc raccourci clavier u et créer donc un rectangle arrondi qui va reprendre en fait le les contours blancs que l'on a spécifié avec les repères donc à peu près comme ça ceci après au niveau de la couleur bah on peut ici se mettre en blanc si on veut donc on peut ouvrir le sélecteur on se met en blanc on fait ok et au niveau du du radius donc ce que j'appelle le radius c'est les coins envoyés qui sont un petit peu arrondi ici on peut baisser un petit peu on va essayer de se mettre en trois partout donc là c'est pas mal ou peut-être en deux voilà histoire d'arrondir un tout petit peu les coins on va voir ce que ça donne si on appuie sur commande h ou contrôle h oui c'est pas vraiment net donc à la limite on peut laisser comme ça c'est ça fait un petit effet donc c'est c'est super alors une fois qu'on a fait ça on va venir faire un clic droit sur notre gabarit et on va venir cliquer sur convertir en objet dynamique donc ça maintenant on peut venir fermer le groupe d'onglet donc là le fait de convertir en objet dynamique ça va vraiment nous être utile vous allez voir par la suite pourquoi on on peut commencer si on veut enfin continuer par créer un une petite déformation à ce gabarit parce que généralement il ya toujours une petite perspective quand on prend une image surtout de face donc on va on va se mettre sur le gabarit on va appuyer sur commande ou contrôle et t on va faire un clic droit et on va cliquer sur déformation donc là l'idée ça va être de ramener le point donc on peut faire commande et h si si on veut on va on va le refaire contrôle t déformation donc le fait d'avoir fait commande h j'ai masqué les repères qui peuvent être un petit peu gênants voilà on va l'élargir un petit peu on va l'étirer le point en bas à gauche un petit peu vers la gauche et le point en bas à droite on vient l'étirer aussi un petit peu si vous voulez on peut venir ramener aussi à peu près le milieu on peut le ramener un petit peu plus vers le haut l'étirer vers le haut histoire de faire une petite courbe si bien que les deux points ici aussi on peut venir les ramener un peu plus vers la droite et ceci un petit peu plus vers la gauche voilà comme ça on essaie de donner une forme en fait à notre affiche et ici aussi on peut venir étirer légèrement et ici aussi après c'est vraiment à vous de de déterminer la direction que vous voulez donner là ça me semble pas trop mal alors je vais valider soit je fais entrer soit j'appuie sur la petite flèche ici ok donc on va pouvoir créer une petite ombre portée si on le souhaite donc ce qu'on peut venir faire c'est créer un nouveau document un nouveau calque qu'on va venir placer en dessous qu'on va appeler ombre 1 par exemple on va venir se mettre en noir 100% donc en premier plan on va venir prendre l'outil lasso et on va venir mettre un petit contour progressif on peut essayer de se mettre en 20 on va voir ce que ça donne et là on va après ça dépend vraiment de la direction de l'ombre que vous voulez donner par exemple on va se placer à peu près ici on va appuyer sur alt pour du coup pouvoir faire un tracé continu voilà on va faire quelque chose comme ça à peu près voilà et on ferme le tracé comme ceci on va faire édition remplir pardon édition remplir couleur de premier plan à 100% opacité et on fait ok donc là vous voyez le fait d'avoir mis un contour progressif bah ça nous floute un petit peu notre ombre portée c'est pas super net donc c'est un petit peu plus réel si on veut jouer un petit peu plus sur la perspective de l'ombre bah un petit coup de contrôle T ou commande T clic droit déformation et puis on peut venir encore une fois déformer notre ombre portée voilà comme ceci et ici à peu près comme ça ok pour apporter un petit peu plus de flou on peut cliquer sur filtre flou et flou pas directionnel pardon filtre flou flou gaussien donc là je peux essayer de zoomer un petit peu plus et on peut jouer vous voyez sur bah sur le rayon histoire de flouter un petit peu plus tout ça et de le fondre avec dans notre document donc là ça me paraît pas trop mal donc après si vous trouvez que c'est trop noir bah elle dit bravo de baisser l'opacité du calque et de la mettre à 80% par exemple on peut venir bah si on souhaite dupliquer encore une fois notre calque ombre 1 donc pour dupliquer un calque on peut appuyer soit sur commande J ou contrôle J et on peut venir maintenant si on veut le déplacer un petit peu plus vers le bas baisser un peu l'opacité par exemple se mettre à 50 voilà voilà et puis après un petit coup de contrôle T clique droit déformation si on veut encore une fois appliquer une déformation à cette ombre portée rien c'est vous qui voyez voilà le calque ombre 1 si vous voulez on peut le remonter un petit peu un petit coup de contrôle T aussi déformation si on si on trouve qu'on que l'ombre n'est pas forcément terrible terrible n'hésitez pas à la transformer donc là dans cet exemple on va rester comme ça donc là c'est parfait on a créé notre nos ombres portées si le BG vous le trouvez encore un petit peu un petit peu trop sombre un petit coup de contrôle ou de commande L on n'hésite pas à comment à éclaircir tout ça voilà ça me paraît pas mal donc maintenant ce qu'on va faire on va pouvoir venir appliquer notre notre affiche donc là vous rappelez on avait créé ce qu'on appelle donc un calque dynamique donc ce calque dynamique donc qui porte le nom de gabarit on l'avait un petit peu déformé d'accord maintenant je vais vous demander de double cliquer sur ce même calque donc le calque gabarit et vous allez voir que Photoshop nous crée un nouvel onglet il nous crée un onglet directement avec les repères que l'on avait appliqué tout à l'heure donc c'est vraiment parfait puisque maintenant donc si on prend par exemple une affiche que l'on a créée que l'on fait ouvrir avec Photoshop je fais un petit ctrl c pour la copier un petit commande V pour la coller je vais la réduire un petit peu et là je vais essayer de la remettre la remettre aux dimensions de la fiche voilà donc si elle est un petit peu écrasée c'est pas grave elle était pas forcément au bon format et je fais entrer pour valider donc là j'ai bien gardé ma petite marge blanche ok et si j'enregistre ce calque donc je fais ctrl s ou commande s et que je reviens sur mon mock-up Photoshop m'a automatiquement inséré mon affiche dans mon gabarit donc dans mon calque dynamique et si vous remarquez Photoshop a aussi automatiquement on va garder en mémoire que j'avais déformé vous voyez mon affiche et applique du coup cette déformation à l'affiche donc là c'est vraiment parfait puisqu'on a vraiment une dynamique on va dire dans l'affiche c'est pas plat et tout et si on veut par exemple prendre une autre affiche par exemple celle-ci que j'ouvre avec Photoshop un petit coup de ctrl A, ctrl C et que je viens la coller directement dans mon gabarit je vais la réduire un petit peu voilà je la replace comme il faut je la remonte je viens l'écraser un petit peu je valide je l'enregistre si je reviens sur mon mock-up et voilà Photoshop encore une fois mis à jour automatiquement mon calque dynamique donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque ça va vous faire gagner un gain de temps c'est une deuxième méthode qui vous fait gagner un gain de temps considérable donc surtout si vous avez une belle photo vous faites un joli mock-up bah du coup vous pourrez l'utiliser pour présenter des mises en situation à vos clients ou directement mettre tout ça dans votre portfolio ce qu'on peut venir faire aussi c'est appliquer les éléments que l'on retrouve dans le dossier source donc là je vais masquer le calque 4 j'enregistre vous voyez tac j'ai bien mon affiche bleu qui réapparaît bref je retourne dans mon dossier source je double-clic sur éléments affiches voilà à la limite la chaîne et les pinces ici donc sur mon PSD je fais un clic droit je les sélectionne, clic droit, je les fusionne un petit coup de commande A ou CTRL A pour tout sélectionner commande ou CTRL C pour copier je retourne ici dans mon mock-up et je fais CTRL V pour coller tout ça ça je vais l'appeler par exemple attache attache- je vais mettre gauche et du coup maintenant il ne nous reste plus qu'à positionner notre attache comme il faut dans notre document après c'est vraiment à vous de voir où vous voulez le positionner moi je vais le mettre ici par exemple on peut lui appliquer une petite ombre aussi portée à cet attache gauche donc on vient double-cliquer sur attache gauche et on va venir cliquer sur ombre portée donc là vu qu'on a mis quand même une ombre qui part vers la gauche à la limite on va pouvoir cliquer sur ombre portée donner une direction donc on peut se mettre par exemple à 55 au niveau de la taille on peut légèrement augmenter la mettre à peu près à 7 après si vous voulez augmenter aussi la distance vous pouvez donc on peut peut-être augmenter l'angle enfin le mettre plutôt à 45 voilà et puis l'opacité vous pouvez par exemple la mettre à 50 vous faites ok donc là on a bien notre attache gauche avec notre petite ombre portée et il nous suffit maintenant de la dupliquer en faisant commande J ou contrôle J pour la dupliquer et ici on va renommer ça en attache droite on va appuyer sur shift et on va déplacer notre attache un petit peu plus vers la droite donc le fait d'appuyer sur shift ça nous permet de rester vraiment sur la ligne horizontale et là on a plus qu'à venir la placer à l'endroit désiré donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant maintenant ce que j'ai tendance aussi à faire c'est rajouter un petit grain aussi donc pour ajouter du grain on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler grain et on va venir par exemple se mettre je sais pas on peut se mettre en gris par exemple voilà on fait édition remplir ou shift et retour la touche retour se trouve au dessus de la touche entrée et le fait de faire shift retour ça va directement remplir avec la couleur de premier plan ici on va venir cliquer sur filtre bruit et on va faire ajout de bruit donc là on se met en monochromatique en gaussienne au niveau de la répartition et puis au niveau de la quantité après c'est vous qui voyez on peut essayer de se mettre en 15% on fait ok et là on va venir se mettre en produit donc là vous voyez ça applique un grain un petit peu partout sur le document mais c'est un petit peu violent donc on va venir baisser l'opacité on peut se mettre à peu près à 15% d'opacité ça me paraît pas mal après si c'est un peu too much pour vous il va vous de baisser encore un peu plus l'opacité on va terminer maintenant par créer faire une petite simulation de plis comme si on avait plié la fiche donc vous allez voir que c'est vraiment très facile là on va venir créer un nouveau calque et on va venir prendre notre outil rectangle de sélection on peut afficher les repères en appuyant sur commande H attention que le contour progressif est bien à 0 et là on va venir se positionner sur le milieu du document et on va venir et bien descendre notre sélection aussi sur le milieu ici au niveau de la ligne horizontale on peut essayer de faire une sélection de 65 pixels de large on relâche on se met en noir et blanc au niveau du sélecteur de couleur on prend l'outil dégradé donc le raccourci clavier CG on vient cliquer à peu près ici donc on suit la ligne, la sélection gauche ici on clique, on appuie sur shift et on relâche au niveau de la sélection à droite comme ceci on peut venir on va même pas faire ça non on va plutôt remplir directement de noir donc on va faire shift et retour et on va venir créer un masque donc pour créer un masque on vient appuyer ici et là on va plutôt du coup sur le masque prendre l'outil dégradé et là appuyer sur shift donc sur le milieu absolu ici on appuie sur shift pour avoir un dégradé parfait parfait et on aurait même pu partir de l'autre côté voilà, pour faire ce genre d'effet donc là c'est un peu violent encore une fois donc on va baisser l'opacité on va la mettre à 20 donc tout ça, ça va simuler notre pli vous voyez du coup, on peut venir dupliquer le calque on appuie sur alt et sur shift en même temps pour rester droit et là on va faire un petit coup de CTRL ou CMD T clique droit et on va faire une symétrie horizontale si bien qu'on va ramener le début du dégradé ici vraiment au milieu absolu donc là c'est parfait maintenant on peut appuyer sur alt pour le dupliquer et on clique n'importe où bien sûr un petit coup de CTRL T on va venir le retourner comme ceci voilà, on peut faire entrer et là on va venir le placer encore une fois au milieu absolu à peu près ici voilà, un petit coup de CTRL T on va venir l'élargir à peu près jusqu'ici et voilà, si bien que maintenant ces trois calques que l'on a créé avec des masques on va pouvoir faire un clic droit, les sélectionner, clic droit et cliquer sur fusionner les calques on peut le renommer en simu pour simulation tirer, je ne sais pas, pliage par exemple si c'est un petit peu trop violent encore pour vous et bien pas de soucis on peut venir baisser encore l'opacité par exemple se mettre à 50 et voilà, donc là vous voyez on a vraiment une simulation d'affiche qui a été pliée si c'est pas assez visible vous vous mettez en 75 après, c'est vous qui voyez donc voilà, c'est vraiment une technique qui est à connaître vous voyez qu'à partir de rien, on peut créer nos propres mises en situation donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto et surtout que vous aurez apprécié l'utilité des calques dynamiques donc ici, on va s'arrêter là pour le mock-up de l'affiche je vais enchaîner sur un nouveau tuto pour faire encore une fois du mock-up mais avec un écran d'ordinateur qui va être en perspective donc vous allez voir que la technique est relativement la même et vous allez encore une fois comprendre l'intérêt des calques dynamiques donc voilà, je vais vous quitter pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner vous serez tenus informés des nouveautés, des nouveaux tutos sur Facebook aussi, sur Twitter et retrouvez-nous aussi sur notre site internet www.teammate.fr à bientôt pour un nouveau tuto Photoshop